Un long voyage en train Peppa et sa famille prennent le petit déjeuner Oh ! Qu'y a-t-il, Papa Pig ? Je vais devoir faire un long voyage pour mon travail Est-ce qu'on pourra venir avec toi ? Oh mais c'est pour le travail, Peppa, c'est un très long voyage en train Tchou tchou ! Allez, on peut venir ? Ça ne sera pas amusant, je vais analyser du béton J'ai besoin de connaître sa masse volumique Pour calculer son homogénéité Moi aussi j'ai besoin de connaître ça Euh, voyons ce qu'en pense Maman Pig Je trouve que c'est une très bonne idée Mais c'est à des centaines de kilomètres dans un autre pays S'il te plaît, Papa Pig Bon, d'accord, nous irons tous ensemble Hourra ! Tout le monde attend le train à la gare C'est Mademoiselle Rabbit qui conduit le train En voici ! Le train redémarre ! Bon, est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Non, Peppa, c'est un très long voyage Il va falloir que tu sois patiente Chante une petite chanson pour passer le temps Bon, d'accord J'ai fini ma chanson Alors, on est bientôt arrivés ? Oh oh ! On a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa On arrivera à destination seulement demain matin Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir ? Ici bien sûr Mais papa, ici ce n'est pas une chambre Regarde un peu ça Des lits magiques ! Et c'est là qu'on va se brosser les dents Il y a une salle de bain magique aussi ! Il est mignon le petit lavabo avec son petit robinet Et tu n'as pas encore tout vu Des toilettes magiques ! Je me demande à quoi sert ce bouton Papa a découvert la douche magique Bonsoir Passeport je vous prie Oui, tenez Vous êtes Monsieur Pig ? Le Monsieur Pig ? Vous venez sûrement analyser notre béton ? Euh... c'est exact Vous me connaissez ? Bien sûr ! Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays Pardon de vous avoir dérangé Bonne nuit ! Euh... bonne nuit ? C'est l'heure d'aller au lit Bonne nuit Pépa et Georges Bonne nuit mes petits cochonnets Bonne nuit ! Pépa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train Clic-tic-clic, clic-tic-clac Le train roule sur les rails Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou Ta-da, 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 wouhou ! C'est le matin. Le petit déjeuner est servi à bord du train. Bonjour tout le monde ! Mademoiselle Rabit, je croyais que vous deviez conduire le train. Ne vous inquiétez pas, le train roule sur des rails, il ne risque pas de se perdre. Désirez-vous du café ou du jus d'orange ? Les deux, s'il vous plaît. Ah non, c'est du café ou du jus d'orange, vous ne pouvez pas avoir les deux. Voyons, mademoiselle Rabbit, nous pouvons faire une exception pour le célèbre monsieur Pig Du café et du jus d'orange Merci beaucoup Excusez-moi, je suis sa majesté le roi Alfonso Pourrais-je avoir moi aussi du café et du jus d'orange ? Non, c'est tout à fait impossible Peppa et sa famille arrivent à la fin de leur long voyage en train Nous sommes très honorés de votre visite, monsieur Pig Merci beaucoup Voici le fameux bloc de béton que vous devez analyser Papa Pig est un grand spécialiste du béton Il est parfait J'espère que votre voyage en train n'a pas été trop long ni trop fatigant Pas du tout, c'était très agréable Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Mon travail ici est terminé On va reprendre le train pour rentrer chez nous Super chouette ! Ça veut dire qu'on va encore dormir dans le train Peppa adore les longs voyages en train Tout le monde adore les longs voyages en train Le bateau à voile Papi Pig emmène Peppa et Georges faire du bateau Bonjour Papi Pig, bonjour les enfants Voici Monsieur Stallion et Madame Corgi, membres du club nautique Bonjour, nous sommes venus ici pour faire du bateau Il est un peu trop tôt, vous savez Oui, vous ne pouvez pas partir en mer à cette heure-ci Je vous remercie pour vos conseils et je vous souhaite une très bonne journée Papi Pig, tes amis ont dit qu'on ne pouvait pas faire de bateau maintenant Ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent Oh ! Zut alors ! Le bateau de Papi est coincé dans la vase Tu as vu ça ? La mer a disparu ! Euh... En effet, apparemment on est à marée basse Alors on ne peut pas faire de bateau ? Ne t'en fais pas ma chérie, la mer ne va pas tarder à monter Et alors le bateau s'élèvera La mer est en train de revenir Tu vois, je te l'avais dit L'eau soulève le voilier qui n'est plus coincé dans la vase Le bateau se balance de haut en bas Êtes-vous prêts, Moussaillon ? On est prêts, Capitaine Papi Alors, en route ! J'adore faire de la voile Ohé ! Vous revoilà, Papi Pig ! Tout se passe bien, j'espère Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas Non merci, on arrivera à se débrouiller seul Au revoir ! Tu as remarqué ? Ils vont beaucoup plus vite que nous Ça ne sert à rien de se précipiter quand on fait de la voile Le bateau se balance de haut en bas Le bateau monte et redescend Le bateau monte et redescend Un petit coup en haut, un petit coup en bas En haut et puis en bas Ohé, Papi Pig ! Il est temps de rentrer au port si vous ne voulez pas rater la marée Parce que si vous rentrez trop tard, votre bateau sera embourbé Oui, oui, c'est ça Au revoir ! Je me moque de leurs conseils Jamais ils n'en sauront autant que moi à propos des marées Le bateau monte et redescend Le bateau monte et redescend Le bateau monte... Oh ! Le bateau ne se balance plus Ah ! Il semblerait que la mer se soit retirée Est-ce qu'on est encore coincé dans la vase, Papi ? Hélas, oui ! Mais uniquement jusqu'à la prochaine marée Quand elle sera haute, l'eau soulèvera à nouveau le voilier Et quand est-ce qu'elle va revenir ? Demain, dans la matinée Ce qui signifie que nous allons devoir dormir sur le bateau À la belle étoile ! Youpi ! Je vais téléphoner à Mamie Pig pour la rassurer Allô ? Allô, Mamie Pig ? C'est moi Les enfants et moi, nous avons décidé de passer la nuit sur le bateau Tu veux dire que tu as raté la marée ? Non, non, bien sûr que non ! J'ai voulu que... On est coincés dans la vase, Mamie ! J'en étais sûre ! En tout cas, les enfants sont ravis Bonne nuit, Mamie Pig, et à demain ! Où est-ce qu'on va dormir, Papi ? Là-dessous Le bateau est équipé d'une cabine avec deux lits Quant à moi, je vais dormir sur le pont À la belle étoile ! Bonne nuit, Papi ! Bonne nuit, mes petits trésors ! Peppa et George dorment dans la cabine Alors que Papi Pig dort sur le pont Et sous les étoiles qui brillent dans la nuit noire C'est le matin ! Le bateau se balance de haut en bas ! Regardez, les enfants ! La mer est de retour ! Youpi ! Le voilier de Papi Pig recommence à flotter Il est temps de rentrer au port À vos ordres, Capitaine Papi Pig ! En, et puis, on part ! Mamie Pig est venue au port pour accueillir Peppa et George Mamie Pig ! Nanini ! Bonjour, mes petits amours ! Avez-vous passé un bon moment ? Oui ! Le bateau était coincé dans la vase Et on a dormi dans la cabine Peppa adore faire du bateau Tout le monde adore faire du bateau La grande barrière de corail Peppa est en vacances en Australie Chez Kylie Kangaroo J'adore les vacances que je passe chez toi, Kylie Moi aussi ! Je pourrais rester ici toute ma vie C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir chez nous Mais je vais devoir aller au travail aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites comme travail, madame Kangaroo ? Je suis chercheuse en biologie marine Qu'est-ce que ça veut dire ? J'étudie les animaux marins Comme le petit poisson que tu vois Oh ! Un aquarium ! Seulement, les poissons que j'étudie Ne vivent pas dans un aquarium, mais dans la mer Les poissons qui vivent dans la mer Ont aussi des petits ponts Sous lesquels ils peuvent nager Et des coffres trésors pour jouer ? Non, Peppa Ce sont simplement des objets Qui servent à décorer les aquariums Avez-vous envie de venir voir où je travaille ? Oui, s'il vous plaît J'ai déjà vu où mon papa travaillait Il y avait un téléphone Des tas de papier Et des crayons de couleur C'est un super joli bureau Eh bien, je suis presque sûre Que mon bureau vous plaira tout autant Voilà, nous sommes arrivés à mon bureau Il est où ? Devant toi, c'est la mer J'ai la chance d'avoir le plus beau bureau du monde Mais comment vous pouvez travailler dans la mer ? Avec le sous-marin que voici Waouh ! Vous voulez faire un tour ? Oh oui, s'il vous plaît D'accord Montez à bord Waouh ! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Ça s'appelle du corail Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures Oh ! Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres On l'appelle la grande barrière de corail Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir ? Je suis désolée, Peppa On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher Si à chaque fois un visiteur prenait un petit morceau de corail Il disparaîtrait complètement en très peu de temps Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit Ni corail, ni plante, ni poisson Ah ! Regardez ! Des petits poissons ! Ce sont des poissons clowns Des poissons clowns ? C'est vrai qu'ils sont rigolos Regardez là-bas ! Une grande étoile de mer toute bleue Et une rouge plus petite juste à côté Et une verte avec des piquants C'est quoi ça ? C'est une tortue de mer Bonjour, madame tortue de mer Comment allez-vous aujourd'hui ? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa Regardez ! Un petit pont ! Pareil que celui de votre aquarium Tu as raison, Peppa Ça ressemble beaucoup à leur aquarium Sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment Qu'est-ce que tu as vu, Georges ? On dirait un coffre rempli de pièces d'or Wow ! Georges a découvert un coffre au trésor T'as vu, papa ? Tout est exactement pareil que l'aquarium Euh... c'est vrai Ce coffre doit valoir une véritable fortune Je pense que je devrais réussir à l'attraper Mais c'est vous qui nous avez dit qu'il ne fallait toucher à rien Je parlais des créatures et des plantes qui sont dans leur milieu naturel Elle a raison, à l'origine ce coffre n'était pas au fond de la mer C'est pourquoi nous devons l'enlever Ah ! Tout cet argent va servir à une bonne cause Oui, il va nous permettre de financer beaucoup de projets scientifiques Super ! C'est ce qui s'appelle une bonne journée de travail On a vu du corail, des poissons et des tortues de mer Je ne suis pas prêt d'oublier ces vacances Je voudrais qu'elles ne se terminent jamais Mais vous allez finir par partir un jour, n'est-ce pas ? Oh ! Bien que vous puissiez rester chez nous aussi longtemps que vous le souhaitez Merci beaucoup, madame Kangaroo Je passe de super bonnes vacances Peppa adore les vacances qu'elle passe avec Kylie Kangaroo L'ambulance Peppa et ses amis sont à la gare de riz Les enfants, aujourd'hui nous allons recevoir la visite du docteur Brown Bear qui va nous montrer une ambulance C'est chouette parce que j'adore les ambulances Non, Molly, ambulances Am-bi-ou-lance Presque Est-ce que les ambulances font ni-non, 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 ni-non Oui, merci Freddy, je suis sûre qu'elle fera ce bruit Voici le docteur Brown Bear Bonjour docteur Brown Bear Bonjour les enfants Qui parmi vous sait comment on appelle ce véhicule ? C'est une ambi-ou-lance Une ambulance Et qui parmi vous peut me dire à quoi ça sert ? Ça sert à conduire les gens qui sont malades à l'hôpital Exactement On peut entendre le ni-non, ni-non, s'il vous plaît docteur ? Bien sûr Normalement, on met la sirène en marche seulement en cas d'urgence Docteur Brown Bear, pourriez-vous s'il vous plaît nous montrer ce que vous feriez en cas d'urgence ? Mais oui, avec grand plaisir Je vais avoir besoin d'un ours en peluche et d'un ballon Un jour, nounours jouait au football quand tout à coup, oups, il est tombé en marchant sur le ballon Alors il a fallu appeler une ambulance Freddy, peux-tu imiter la sirène de l'ambulance s'il te plaît ? Ni-non, ni-non, ni-non La première chose que je fais, c'est de voir si la personne est consciente Dites-moi si vous êtes conscient Oui, docteur Savez-vous comment vous vous appelez ? Oui, je m'appelle monsieur nounours Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé, monsieur nounours ? Je suis tombé en marchant sur un ballon, docteur C'est ce qui s'appelle une chute bête, n'est-ce pas ? Je vais commencer par éloigner le ballon pour que personne d'autre ne marche dessus Alors dites-moi, monsieur nounours Où avez-vous mal exactement ? J'ai mal au bras, docteur Je vais vous mettre un bandage pour que votre bras guérisse plus vite Et comme vous avez été très courageux, monsieur nounours Vous avez mérité une médaille Et voilà, les enfants Vous avez vu à quoi servait une ambulance Formidable ! Les enfants, dites un grand merci au gentil docteur Brown Bear Merci beaucoup, docteur Brown Bear Il n'y a pas de quoi Et surtout, n'oubliez pas de regarder toujours devant vous Sinon, vous risqueriez de... Le docteur est en train de rouler jusqu'en bas de la colline En traversant un buisson rempli d'épines Il s'est cogné contre un arbre Oh, pauvre docteur, il faut vite appeler une ambulance C'est pas la peine, elle est déjà là Oh, c'est vrai Dépêchez-vous de monter à l'intérieur, les enfants Youpi ! Ne vous inquiétez pas, docteur Brown Bear Nous sommes là pour vous soigner C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir besoin de votre aide C'est moi qui suis le docteur, vous vous souvenez ? Oui, mais on doit s'assurer que vous n'avez rien de cassé Je vous répète que ce n'est vraiment pas... Ne dites plus un mot Alors, les enfants, par quoi devons-nous commencer ? Par vérifier s'il est conscient Oui, Peppa, tout à fait Vous êtes encore conscient, monsieur ? Oui Tant mieux ! Oui, il est encore conscient C'est vraiment très gentil de votre part, mais je ne pense pas... Qui sait ce qu'il faut faire ensuite ? Lui demander comment il s'appelle C'est vrai, mais dans le cas présent, ce n'est... Comment vous appelez-vous ? Docteur Brown Bear Maintenant, on va lui demander ce qui s'est passé Vous avez vu ce qui s'est passé ? J'ai marché sur ce ballon et je suis tombé jusqu'en bas de la colline Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle faire une chute bête, n'est-ce pas ? Où est-ce que vous avez mal, exactement ? J'ai mal partout, puisque vous voulez tout savoir Et où est-ce que vous avez le plus mal, docteur ? Au bras gauche Et aussi à la jambe droite Et aussi juste là, derrière la tête Il faut lui mettre des bandages pour qu'il guérisse plus vite Et comme vous avez été un docteur très courageux Vous avez mérité une médaille Oui ! Voici votre médaille ! Voici votre médaille ! Les enfants, s'il vous plaît, dites un grand merci au gentil docteur Brown Bear Pour nous avoir montré à quoi pouvait servir une ambulance De la plus belle des manières Merci beaucoup, docteur Brown Bear C'est plutôt moi qui vous remercie Le docteur Brown Bear adore les ambulances Tout le monde adore les ambulances L'aéroglisseur de Papi Rabbit Papi Pig emmène Pépa et Georges faire une balade sur son bateau à voile Bonjour, Papi Pig Bonjour Bonjour, vieille branche Tu as entendu ça, papi ? Ce monsieur, il t'a dit salut, vieille branche Oui, Pépa, c'est une façon un peu familière de dire bonjour à un vieil ami Parce que vous êtes amis, tous les deux ? Non, pas vraiment, disons que nous faisons partie du même club nautique Ça, alors je ne me souviens plus où j'ai mis mon bateau Et à quoi il ressemble exactement ton bateau, Papi Pig ? Il est bleu avec un petit drapeau rouge en haut du mât Un drapeau rouge pareil que celui-là ? Ah, oui Ça alors, le bateau à voile de Papi Pig a coulé Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire de balade en mer aujourd'hui Voici Papi Rabbit à bord de son aéroglisseur Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Il n'a pas sa place dans notre club nautique Bonjour à tous, quelle belle journée pour faire du bateau, n'est-ce pas ? Bonjour, Papi Rabbit Pépas, tu en fais une tête Que se passe-t-il, ma chérie ? On ne peut pas faire de bateau aujourd'hui parce que celui de Papi a coulé Oh, zut ! Eh bien, si vous voulez, vous pouvez monter à bord de mon aéroglisseur Youpi ! Je ne pense pas que ce soit une bonne... Accrochez-vous, les enfants ! L'aéroglisseur de Papi Rabbit peut aller sur la terre comme sur l'eau C'est moi qui l'ai fabriqué ! On croirait qu'il est neuf, n'est-ce pas ? Cette pièce ne servait à rien Vous n'avez pas le droit de manœuvrer ce type d'engin par ici Vous n'êtes pas membre de notre club nautique Mais vous, vous en faites partie, n'est-ce pas ? Oui, mais je... Alors, où est le problème ? Rien ne vaut une belle journée ensoleillée pour faire de la voile Nous pouvons mieux profiter du calme de la mer et du silence de la... Oh ! D'où vient ce bruit épouvantable ? Oh, eh, matelon ! Quel beau temps pour faire de la voile, pas vrai ? Oh, non, voilà encore cet horrible engin Ce ne serait pas Papi Pig ? Euh, bonjour ! Youpi ! Dites-moi, vous n'auriez pas une petite soif, vous aussi ? Si, si ! J'ai aperçu une vieille paillote qui sert des jus de fruits sur cette petite île Ce n'est pas une vieille paillote, Papi Rabbit C'est le café du club nautique qui est réservé aux membres uniquement Oui ? Peu importe ! Arrêtons-nous pour boire un bon jus de fruits Cher monsieur, servez-nous quatre jus de fruits, s'il vous plaît Je regrette, mais ça ne va pas être possible Sauf si vous êtes un membre du club Moi non, mais lui en fait partie Euh, bonjour ! Quatre jus de fruits, s'il vous plaît Les voici, monsieur Alors, les amis, elle n'est pas belle, la vie ? La mer, le ciel bleu et tous ces jolis bateaux à voile De quels bateaux à voile tu parles, Papi Rabbit ? Je n'en vois pas moi C'est parce qu'il n'y a pas de vent, Peppa Sans vent, les bateaux à voile ne peuvent pas avancer Au secours ! Au secours ! A l'aide ! Au secours ! Il faut aller les aider, Papi Rabbit Excellente idée, Peppa ! Accrochez-vous, les enfants ! Ohé, matelot ! Lancez-moi chacun une corde et je vous remorquerai jusqu'au port En avant tout ! L'aéroguisseur de Papi Rabbit remorque les deux bateaux à voile jusqu'au port On les remorque jusqu'au port, à Papard et à Tribord ! On les tire jusqu'au parking, c'est passionné de yuting ! Comme vous le voyez, j'ai ramené tout le monde au parking Comme ça, vous ne devrez pas marcher pour regagner votre voiture afin de rentrer chez vous Mais les bateaux à voile ne sont pas faits pour aller sur Terre, comme les aéroglisseurs Oh, c'est vrai Dites-moi, Papi Pig, comment votre ami s'appelle-t-il ? Je suis vraiment désolé, vous savez Désolé ? Mais pourquoi ? Nous voudrions le remercier d'être venu à notre secours Oh, d'accord ! Eh bien, il s'appelle Papi Rabbit Enchanté de faire votre connaissance, vieille branche Tout le plaisir est pour moi, vieille branche Pour Papi Rabbit, notre ami qui nous a sauvé la vie, hipipip Ouaah ! Hipipip Ouaah ! Hipipip Ouaah ! La police ! Peppa et ses amis ont apporté leur vélo à l'école Les enfants, aujourd'hui nous allons avoir une visite particulière La police va venir ici spécialement pour vous Oh ! Les voitures de police ont des sirènes lumineuses qui font Ni-na-ni-na Non, ça fait dido, dido, dido Les voitures de police font Wouh ! Ni-na-ni-na-ni-na Oui, oui, laissez-moi terminer Ce que je voulais vous dire, c'est que Youpi ! Voilà la police ! C'est la police qui arrive Bonjour, bonjour, bonjour Bonjour, bonjour, bonjour C'est ainsi que la police dit bonjour Bonjour, bonjour, bonjour Je suis l'agente de police Skuirol Et moi l'agent de police Panda Nous sommes venus vous voir pour vous apprendre à faire du vélo en toute sécurité Oh ! Bien, montrez-nous comment vous vous débrouillez Regardez devant vous Pensez à garder vos yeux et vos oreilles grands ouverts Et stop ! C'est très bien, les enfants Maintenant, imaginez que vous fassiez du vélo tout seul et que tout à coup un piéton surgisse devant vous Que feriez-vous ? Euh... Je ferai sonner ma sonnette Bonne réponse La sonnette est le moyen qui vous permet de signaler votre présence Pouvez-vous nous montrer que vous savez faire marcher votre sonnette ? Moi, je n'ai pas de sonnette J'ai un klaxon Le klaxon est tout aussi efficace que la sonnette Peux-tu, s'il te plaît, donner un tout petit coup de klaxon pour que nous puissions... Oh ! Oui, le bruit est suffisamment fort pour prévenir les piétons de ta présence Passons maintenant à la dernière partie de la leçon Où va l'agent de police Panda ? Oh, l'agent de police Panda est allé garer la voiture en bas de la colline Agent de police Squirrel, allô ? Tu me reçois ? À toi Je te reçois 5 sur 5, à toi La police possède des téléphones spéciaux pour pouvoir communiquer Je suis en place, terminé Alors, à mon coup de sifflet, je veux que vous descendiez tous la colline à vélo Et que vous vous serviez de vos freins pour éviter de percuter l'agent de police Panda D'accord Ils viennent de partir, à toi Je les aperçois, terminé Excellent freinage, les enfants Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle À toi Je suis prêt, terminé Euh... je n'ai pas besoin de faire cet exercice Je suis la maîtresse, vous comprenez ? Délange, je ne suis pas... Les yeux et les oreilles ouverts Les yeux et les oreilles ouverts, d'accord Oui, c'est agréable Appuyez sur la sonnette Ah oui, la sonnette Freinez ! Ah oui, les freins Bien joué ! C'est de cette manière que l'on fait du vélo en toute sécurité Les enfants, dites merci à la police qui, malgré un emploi du temps chargé, a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui Merci beaucoup ! Il n'y a pas de quoi, les enfants Quand je serai grand, je serai agent de police, moi aussi Et qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'agent de police ? Donner des coups de sifflet Tu te débrouilles bien, mais évidemment, un agent de police ne se contente pas de donner des coups de sifflet Je suis d'accord, nous sommes toujours très occupés Nous avons des tas de choses très importantes à faire, comme... La police mène des enquêtes et conduit des voitures qui ont des sirènes lumineuses Nina, Nina, ouh ouh Tu as tout compris, Freddy Bien, nous devons vous laisser maintenant Et n'oubliez pas de toujours garder les yeux et les oreilles grands ouverts Oh ! Quelle idée de planter un arbre ici C'est vrai, ce n'est pas un endroit pour planter un arbre Je vais faire un rapport Attention, arbre très dangereux sur la voie publique Oh oh ! Vous voyez, les enfants, le travail d'un agent de police n'est jamais terminé Au revoir à tous ! A bientôt ! Au revoir ! Peppa adore la police Tout le monde adore la police Chantierland Peppa et George vont aller visiter Chantierland Peleuse ! Peleuse ! Peleuse ! George adore les pelleteuses Moi aussi j'adore les pelleteuses Et aujourd'hui, vous allez pouvoir conduire une vraie pelleteuse Waouh ! Voici Monsieur Patate Soyez les bienvenus à Chantierland Où tous vos rêves de chantier deviennent réalité Voici les mini pelleteuses à sable Peppa et George, montez à bord Maman et Papa Pig, vous allez devoir pédaler Et maintenant, vous allez remplir cet énorme seau de sable C'est rigolo ! Oui, très rigolo C'est du bon travail, les enfants Il ne reste plus qu'à retourner le seau, taper deux petits coups Et voilà ! Ouais ! Peppa et George viennent de faire un gigantesque château de sable Et maintenant, allons faire un tour sur le prochain manège Voici les mini transpalettes Il faut empiler ses cubes en plastique pour construire un grand mur Dépêche-toi, maman Voilà, voilà, j'arrive Fais-le plus vite, s'il te plaît Oh ! Je fais tout ce que je peux, tu sais, ma chérie C'est presque fini Et voilà ! Alors, il n'est pas beau, mon mur ? Voilà George avec un engin de démolition Miaou ! Mince alors ! George a démoli le mur de Peppa Georges ! Tu n'es qu'un vilain petit cochon On commence par construire et ensuite on détruit C'est comme ça qu'on s'amuse, les enfants, à Chantillande Voici la trappe peluche Comment on y joue à ce manège ? Pourvu qu'on ne soit pas obligé de pédaler Maman et Papa Pig, vous allez pédaler Peppa et Georges, servez-vous de la pince pour attraper une adorable peluche Il y a des peluches de dinosaures ou de Monsieur Patate à gagner Dilosaures D'accord, Georges, essayons d'attraper un dinosaure Par ici, Georges Non, non, par là Recule Avance Descends Ouais ! On a attrapé le dinosaure Le dinosaure en peluche est trop lourd pour la pince Recommencer ! Oh non ! Ce n'est pas un Monsieur Patate qu'on veut La peluche de Monsieur Patate n'est ni trop lourde, ni trop légère pour la pince Vous en avez de la chance ! Gardez-la, c'est un cadeau ! Oh ! Et j'ai un autre cadeau pour vous ! C'est avec plaisir que je vous offre ces badges de Chantierland Vous pouvez conduire n'importe quel engin de chantier maintenant Ouais ! Je vous remercie d'être venu visiter Chantierland Où tous vos rêves de chantier deviennent réalité Au revoir ! Au revoir ! C'est vraiment super, Chantierland Parce qu'on apprend à conduire... Stop ! Voici Monsieur Boulle Que se passe-t-il, Monsieur Boulle ? Nous sommes en train de construire un mur en travers de la route Peleuse ! Peleuse ! Monsieur Boulle, est-ce qu'on peut conduire votre pelteuse ? Oh ! Je regrette, Peppa, mais les enfants n'en ont pas l'autorisation Mais on revient de Chantierland et on nous a donné des badges Oh ! Alors pas de problème ! Montez à bord ! C'est moi qui vais conduire la pelteuse et c'est vous qui allez faire tout le travail En l'appuyant sur les boutons Allez-y, les enfants ! Appuyez sur le bouton ! Lequel ? Le rouge ? Non, non ! Le bouton vert ! La pelteuse a démoli le nouveau mur Excusez-moi, Monsieur Boulle On commence par construire et ensuite on détruit C'est comme ça qu'on s'amuse avec les pelteuses Peppa et Georges adorent les pelteuses Tout le monde adore les pelteuses Le saut en parachute Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école fuit Encore une fois N'ai-je pas déjà réparé la toiture, Madame Gazelle ? En effet, Monsieur Boulle, mais l'eau continue à couler en faisant ploc-ploc Ça doit certainement venir d'une tuile qui est cassée Je me demande si ce n'est pas celle-ci Est-ce que la fuite s'est arrêtée ? Non, l'eau coule encore plus Alors ce sont peut-être ces tuiles qui sont cassées Est-ce que ça va mieux maintenant ? Non, c'est même de pire en pire Vous avez un sacré trou dans votre toiture La réparation va vous coûter beaucoup d'argent Oh, c'est pas vrai ! Où allons-nous trouver l'argent pour réparer le toit cette fois-ci ? Mon papa a sauté en parachute pour une oeuvre de bienfaisance Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent Bravo ! C'est une excellente idée, Pedro Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute, lève la main Moi, Madame ! Moi, Madame ! Moi, Madame ! Un seul suffira ! Peppa et Georges sont de retour à la maison Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école C'est vrai, ma chérie ? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer Oui, 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 ça ne m'étonne pas Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourraient sauter d'un avion Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord Parce que tu sais bien qu'il a le vertige Papa peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman ? Non, absolument pas Super Oh ! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute Comment ? Mais je n'ai jamais sauté en parachute Tout se passera bien et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants Oh ! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser Un grand bravo à Maman Pig ! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig ! D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer Bonjour, Maman Pig ! Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme Ceci est un parachute Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté Dois-je m'entraîner, selon vous ? Vous entraînez à quoi ? À sauter ? Oui, pourquoi pas Bien ! Vous êtes très doué C'est tout, M. Rabbit ? Oui ! Vous voilà surentraîné maintenant Bravo ! Montez dans l'avion ! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer Bonne chance, Maman ! N'aie pas peur, Maman Pig ! N'oublie pas que tu es doué en parachutisme Oui, oui, Papa Pig Wow ! Nous sommes vraiment loin du sol ! Zut alors ! Papa Pig est tombé de l'avion Oh, je l'aperçois ! Non, attendez, c'est Papa Pig Attends-moi, Papa Pig ! Maman Pig vient de sauter Elle va porter secours à Papa Pig Je te tiens ! Oh, elle a réussi ! Ouais ! Ma maman, c'est la plus forte ! Merci de m'avoir sauvé la vie, Maman Pig ! Oh, c'est pas vrai ! Je sens que tu m'échappes ! M. Boulle a terminé de réparer la toiture de l'école J'ai fait du bon travail Cette fois, ils seront tranquilles pour plusieurs années Je ne peux plus te tenir ! Ah ! Papa Pig ! Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal Oh, oh ! Ce n'est pas une égratignure Tant mieux, parce qu'il va falloir refaire un saut en parachute maintenant Pourquoi ? Pour récolter de l'argent afin de boucher ce nouveau trou dans la toiture de l'école Oh, oh ! Eh bien, d'accord ! Un grand bravo à Papa Pig ! Le voyage à Paris La famille Pig va à Paris aujourd'hui pour rendre visite à l'ami de Peppa, Delphine Donkey Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, Paris, nous voilà ! Dis-moi, maman, c'est où Paris ? Paris se trouve en France Pour y aller, nous allons prendre le ferry Et qu'est-ce que c'est qu'un ferry ? Tu verras ! C'est ça, un ferry ! Oh là là, il y a beaucoup, beaucoup de voitures là-dedans On va monter sur le pont pour profiter de la vue et respirer l'air marin Regarde, maman, on se croirait sur une balançoire Oui, Peppa Maman Pig n'aime pas beaucoup que le bateau se balance Tout cet air marin me fait du bien et m'a donné une petite faim Qui veut manger quelque chose ? Pas moi, merci Les vagues deviennent de plus en plus grosses Regarde le délicieux sandwich aux œufs que je t'ai apporté Faire envie ! Le ferry est arrivé en France Fais attention ! Je crois que les gens ici ne conduisent pas de la même façon Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Regarde, c'est exactement comme si je conduisais chez nous Mais vous êtes complètement fous ! Bonjour, bonjour, bonjour ! La famille Pig est arrivée à Paris Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir Bonjour ! Bonjour, Delphine ! Peppa et Delphine sont contentes de se revoir Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter ? J'aimerais voir tous les monuments C'est impossible de tout visiter en une journée, monsieur Pig Alors dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir Bravo, monsieur Pig ! Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité ? Je voudrais commencer par la tour Eiffel Ah, d'accord Voici la tour Eiffel Waouh ! Il y a beaucoup de monde Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques ? Regarde, maman ! C'est Mademoiselle Rabbit ! Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit Excusez-moi, je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit, je m'appelle Mademoiselle Lapin Oh, je comprends Souvenir ! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs-dames La vraie tour Eiffel est carrément gigantesque ! Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut ? Euh... Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut ? Il faut dire que Papa Pig a le vertige Ne vous en faites pas, monsieur Pig ! Nous allons prendre l'ascenseur ! C'est parti ! Je suis bien content qu'on soit arrivé Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux D'accord Nous y sommes ! Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut Regardez cette vue à couper le souffle Cet escalier est interminable ! Oh là là ! Comme il a les yeux fermés, Papa Pig ne sait pas qu'il est arrivé, alors il continue de grimper toujours plus haut C'est extraordinaire ! D'ici on peut voir toute la ville C'est trop beau ! Je suis bien d'accord, ma petite Peppa Et qu'en pense ton papa ? Monsieur Pig ? Mais où sont passés les autres ? Papa Pig est monté tout en haut de la tour Eiffel Accroche-toi bien, Papa Pig ! Je vais immédiatement appeler les secours Heureusement que vous êtes là, Mademoiselle Rabit Je vous répète que je ne suis pas Mademoiselle Rabit Je suis Mademoiselle Lapin N'ayez pas peur, Papa Pig Je vais vous descendre de là en un rien de temps Oh ! Voilà que je monte encore plus haut Qu'est-ce que tu vois, Papa ? J'arrive à voir tous les monuments de Paris Mon papa est venu à Paris et il a vu tous les monuments La grotte Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont visiter une grotte Molly Maul va elle aussi visiter la grotte Bonjour Molly, c'est très excitant de visiter une grotte, tu ne trouves pas ? Ah oui, moi je suis pressée de faire le parcours de l'extrême Oh ! Le parcours de l'extrême ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop mais ça sonne bien je trouve Bonjour, voici Monsieur Rabit Je suis votre guide, par sécurité veuillez mettre un casque s'il vous plaît Ça veut dire que cette grotte est dangereuse ? Non, pas du tout, la visite de cette grotte ne représente aucun danger, suivez-moi Ouf, cette histoire de parcours de l'extrême m'avait un petit peu inquiété Bonjour, je suis votre guide Ah bon ? Voici Papi Rabit Allez, en route pour une folle et incroyable aventure sous la terre Oh, devons-nous porter un casque par prudence ? Eh bien, pourquoi pas ? Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un de s'enfoncer profondément sous la terre ? Euh, j'avoue ne pas être à l'aise dans les endroits sombres et étroits Euh, vous voulez dire des endroits comme une grotte ? Quant à moi, les gouffres me donnent le vertige D'accord, je vois, y a-t-il autre chose que je dois savoir ? Oui, Georges et moi, on aime beaucoup les aventures excitantes Bravo, les jeunes ! Cette visite est très excitante, je dirais même qu'elle est palpitante Allons-y, veuillez me suivre Cet interminable escalier nous conduit dans les profondeurs de la grotte Waouh ! C'est vraiment très amusant ! Oui, en effet, c'est très amusant, bien que je préfère ne pas savoir à quelle profondeur nous sommes Nous nous trouvons actuellement à 100 mètres de profondeur Imaginez un peu les tonnes et les tonnes de rochers qui se trouvent juste au-dessus de nos têtes C'est très rassurant Bienvenue au cœur de la grotte Oh ! Mais c'est magnifique ! Ça sentit comme des étoiles ! C'est épatant Regardez ! Il y a même un petit bateau ! Tout le monde à bord ! Vous savez quoi ? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre Et maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit Attention, je vous préviens, ça va se resserrer Prenez votre respiration On est arrivés ! À terre, tout le monde ! Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage Soyez tranquille, nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits Tant mieux ! Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre Waouh ! Mais comment va-t-on faire ? Il a l'air très profond En effet, il est d'une profondeur remarquable Et je vais vous le prouver tout de suite Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond Très impressionnant ! Mais comment va-t-on faire pour le traverser ? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême ? Oui, Molly-Molle a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême ? Ce n'est rien de bien effrayant C'est une tyrolienne, un câble tendu au-dessus du gouffre Qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte Oh, c'est génial ! Ah oui, c'est très amusant ! Et bien sûr, c'est sans aucun danger Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige Il y a peut-être un autre moyen pour eux On se retrouvera de l'autre côté ! Attendez-moi ! Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde Je veux bien être transformé en citrouille J'ai trouvé ça fantastique ! Ça t'a plu à toi aussi, papa ? Euh, oui Et voilà, nous sommes à l'endroit le plus profond de la grotte Et c'est ici que se termine notre visite Vous avez des questions ? Euh, comment allons-nous sortir d'ici ? Oh, bonne question ! Nous allons prendre l'ascenseur Et voilà ! Nous sommes de retour à la surface ! Ah, la lumière du jour ! Bienvenue à la boutique de souvenirs ! Regardez, il y a des photos de nous Quand on faisait le parcours de l'extrême Papa, t'as l'air rigolo ! Tenez, comme ça vous vous souviendrez pour toujours Du parcours de l'extrême Merci beaucoup, je la ferai encadrer Pépin adore les grottes Tout le monde adore les grottes Le zoo ! Pépin va passer la journée au zoo Avec sa classe On va visiter le zoo Bing, bong, bing Bong, bing, bou On va visiter le zoo Les enfants, est-ce que vous êtes prêts à voir toutes sortes d'animaux différents ? Oui, madame Gazelle ! Aujourd'hui, nous allons découvrir des animaux sauvages Oh ! Mais n'ayez pas peur ! Comme ils sont enfermés dans des enclos, nous ne courrons aucun danger Un lion s'est échappé ! Bonjour, je suis Monsieur Lion Soyez les bienvenus au zoo Voici Monsieur Lion, le gardien du zoo Bonjour Monsieur Lion ! Vous arrivez au bon moment Parce que c'est l'heure du repas Suivez-moi s'il vous plaît Voici l'enclos des tortues Nous veillons à garder cette porte fermée pour qu'elle ne s'échappe pas Elles n'ont pas l'air d'avoir envie de s'échapper Tu as raison, elles marchent drôlement lentement ces tortues En effet, c'est pour cette raison qu'elles vivent aussi longtemps Combien d'années elles peuvent vivre ? Certaines tortues peuvent vivre une centaine d'années Et maintenant, il est l'heure de manger Qui parmi vous sait ce que mangent les tortues ? Les tortues mangent des légumes, Monsieur Lion Tout à fait, c'est pourquoi nous leur donnons de la salade Monsieur Lion nourrit les tortues avec de la salade Mais naturellement, les enfants, tous les animaux ne mangent pas que des légumes Vous avez raison, Madame Wildebeest Vous vous trompez, je m'appelle Madame Gazelle Désolé, Gazelle, Wildebeest, je ne sais pas pourquoi Mais je ne peux pas m'empêcher de confondre les deux Dites, Monsieur Lion, quel animal on va aller voir maintenant ? Je vous laisse deviner, il s'agit d'un animal qui vit dans l'eau Ce ne serait pas une balaine ? Ou alors un requin ? Un peu de patience Regardez attentivement dans le bassin, les enfants C'est ce que je fais, mais je ne vois rien Il n'y a pas d'animaux là-dedans Attendez, il me semble apercevoir quelque chose Ah ! Un crocodile ! Bonjour, je suis Madame Crocodile C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots Oh ! Les manchots ! Ils sont adorables, n'est-ce pas ? C'est l'heure de leur donner à manger Les manchots se nourrissent de poissons Oh ! Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance Et pour ces dandinés Et on dira qu'ils aiment nager Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau Wow ! Ce sont de super bons majors C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux C'est vraiment très intéressant Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest Gazelle ! Oh ! Pardon ! Oui ! Gazelle ! Et maintenant, quel animal on va aller voir ? Je le vois d'ici, Freddy ! Il est très très grand C'est une girafe ! Oui, c'est mon papa ! Il travaille au zoo comme gardien Bonjour ! Je suis Monsieur Girafe Bonjour, Monsieur Girafe ! Et vous, de quelle genre d'animal vous vous occupez ? Je vous laisse le deviner Regardez ça ! On dirait un filet Alors c'est sûrement un animal sauvage volant Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller Et prêt à... Bondi ! Oh ! Des papillons ! Monsieur Girafe s'occupe des papillons Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons ? Oui ! Et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre C'est surprenant ! Si seulement moi aussi, je pouvais me contenter de fleurs Oui ! Je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture Moi aussi ! Maintenant, c'est à notre tour de passer à table Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion ? Oh ! Un délicieux repas froid pour tout le monde ! Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme C'est un pique-nique servi dans une boîte Bon appétit, les enfants ! Merci ! Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger au zoo Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger au zoo Les docteurs ! C'est la récréation pour Peppa et ses amis Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce bruit ? On dirait que ça vient de cet arbre Regardez ! C'est Titine, la tortue ! Espèce de vilaine tortue ! Redescends tout de suite de là ! Attends ! J'ai secoué l'arbre pour la faire descendre Tu crois que c'est une bonne idée, Pedro ? Ne t'en fais pas, Peppa ! Je suis super Pedro ! Aïe ! Oh là là ! Que s'est-il passé, les enfants ? Titine, la tortue est tombée sur le nez de Pedro J'ai super mal au nez maintenant Pauvre Pedro ! Je vais tout de suite appeler le docteur Docteur Brownberg, j'écoute Un choc sur le nez, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite, madame Bonjour à tous ! Alors, où est le patient ? Je suis là ! J'ai reçu un coup sur le nez Oui, je vois ça ! Dis... Ah ! Ah ! Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement Et voilà ! Avec ça, tu guériras plus vite Youpi ! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes ? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue Oh, docteur Brownberg, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro ? Non, malheureusement, c'est un ophtalmologiste dont tu as besoin Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes Justement ! Mon papa est un ophtalmologiste Allô, docteur Pony, j'écoute Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite Coucou, papa ! Bonjour, fiston ! Alors, quel est ce problème ? Je ne vois plus rien dans mes lunettes Arrives-tu à lire ces lettres ? Non ! Je te dis que je ne vois plus rien, papa Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées Ça devrait aller beaucoup mieux Ah, oui ! Merci beaucoup, papa Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro Youpi ! Merci, messieurs les docteurs Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre Regardez, Titi n'a besoin d'aide, elle aussi C'est curieux, comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air ? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment Messieurs les docteurs, pouvez-vous venir en aide à une tortue en difficulté ? J'ai bien peur que non ! Nous ne soignons pas les animaux Oh ! Elle a besoin d'un vétérinaire Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux Allô, docteur Hamster, j'écoute Une petite tortue à l'envers, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite Bonjour docteur Bonjour docteur Bonjour docteur Bonjour docteur Alors, dites-moi, où est la patiente ? Ici, elle est tombée d'un arbre Titine, tu es vraiment incorrigible Je t'ai déjà répété plusieurs fois de ne pas grimper aux arbres Vous croyez qu'elle va s'en sortir ? Oui, oui, bien sûr, je vais simplement la remettre à l'endroit Et voilà, elle est comme neuve Youpi ! Je trouve que la méthode que vous utilisez est très intéressante C'est pourtant la procédure habituelle, vous savez Voici le docteur éléphant qui est dentiste Bonjour à tous, j'ai entendu dire qu'il y avait une urgence Avez-vous tous de bonnes dents ? Oui, merci docteur Un dentiste est un docteur qui soigne les dents Alors, je n'ai plus rien à faire ici Mince alors ! La voiture du docteur éléphant ne veut plus démarrer Est-ce qu'il y a un docteur parmi vous qui sache réparer les voitures ? Euh... Non Je sais qui appeler Allô ? Le garage de Papi Doc à votre service ? Une panne de voiture ? J'arrive tout de suite Bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Essayez de démarrer Recommencer Et voilà, elle est comme neuve Youpi ! En fait, Papi Doc, c'est un genre de docteur pour voiture Il y a des docteurs pour tout Même pour les voitures Les trottinettes Comme il fait beau aujourd'hui Peppa et Georges vont faire de la trottinette Ouiiii ! Vroom, vroom Georges ne maîtrise pas encore sa trottinette Alors il n'est pas vraiment rassuré Georges, dépêche-toi ! Pourquoi tu pleures ? Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait ? D'accord Pour commencer, tu dois bien tenir le guidon comme ça Avec les deux mains Ensuite, tu montes sur la trottinette Non, Georges, tu ne dois mettre qu'un pied sur la trottinette C'est bien Et maintenant, tu pousses avec l'autre pied Comme ça Ouiiii ! Ouiiii ! Bravo ! Tu te débrouilles très bien Maintenant, Georges sait faire de la trottinette Peppa, Georges, mes chéris Allez ranger vos trottinettes, les enfants Il est l'heure d'aller à l'école maintenant Oh, c'est vraiment dommage On a à peine eu le temps de jouer avec Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa ? C'est une excellente idée Ainsi, nous ferons de l'exercice Youpi ! À vos marques, prêtes, partez ! Ouiiii ! Attendez-moi ! À tout à l'heure, maman Pig ! À tout à l'heure ! Peppa et Georges vont à l'école à trottinette Oh, ouiiii ! Pas si vite ! Dépêche-toi, papa ! Papa n'arrive pas à vous suivre ! Attendez-moi ! Peppa et Georges sont arrivés à l'école Au revoir, papa ! Au revoir ! Au revoir ! Je vais devoir faire le chemin du retour à pied Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule Mais j'y pense, j'en ai un sous la main Ouiiii ! Comme c'est agréable ! Papa Pig aime bien faire de la trottinette Vroom, vroom, vroom ! Ouiiii ! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant ? Eh oui ! C'est vraiment très amusant ! D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais Peppa et Georges sont en cours de peinture avec Madame Gazelle Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venus à l'école à trottinette Tu viens de me donner une idée, Peppa Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venus à l'école aujourd'hui Moi, j'ai pris mon vélo pour venir Formidable ! Moi, je suis venue à pied Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon Mon grand-père m'a accompagnée à l'école en camion Brrr, brrr, brrr C'est original ! Il est l'heure pour papa et maman Pig d'aller chercher les enfants à l'école As-tu pensé à prendre les clés de la voiture ? À mon avis, nous ne devrions pas utiliser la voiture Mais c'est trop loin pour aller chercher les enfants à pied Mais qui te parle d'y aller à pied ? Je ne veux pas refaire la même erreur que ce matin On va s'y rendre en trottinette On fait la course ? Quoi ? Tu en es sûre ? Euh, bon, d'accord Oui ! Maman et papa Pig vont aller chercher Peppa et Georges à l'école à trottiner Oh, 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 oh ! Youpi ! C'était formidable ! Je t'avais dit que nous n'aurions pas à marcher Maman ! Papa ! Vous nous avez apporté notre trottinette ! Super ! Oui ! Oui ! Euh, d'accord On dirait que nous n'avons plus de trottinette pour retourner à la maison maintenant Papa Pig, tu m'avais dit que nous n'aurions pas à marcher Nous ne sommes pas obligés de marcher Par contre, nous allons devoir courir On fait la course ? Hé ! Attends-moi ! Oui ! C'est trop rigolo ! Peppa, Georges ! Attendez, maman et papa ! Peppa et Georges adorent faire de la trottinette Tout le monde adore faire de la trottinette Le boomerang ! C'est la fin des vacances de Peppa chez son ami Kylie Kangaro Et si vous alliez jouer dans le jardin pendant que nous faisons nos valises ? D'accord, maman ! Ces vacances sont vraiment géniales ! Ça m'a fait plaisir de t'accueillir chez moi C'est dommage qu'on soit déjà obligés de rentrer à la maison Ne sois pas triste ! Je veux te faire un cadeau pour ton départ Oh ! C'est quoi, une banane ? Non ! Un disosaure ? Non plus ! C'est une chose ! Oui ! Mais ce n'est pas non plus n'importe quelle chose C'est un boomerang ! Un boomerang ? Pour nous, c'est un objet qui a beaucoup d'importance On s'en sert depuis très très longtemps Waouh ! Merci beaucoup Kylie ! Euh... et qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tu le lances et tu dois le rattraper Ah oui ! Comme un ballon ! Si tu veux ! Sauf que quand tu le lances un boomerang, il revient vers toi Comment ça ? C'est impossible ! Je te l'avais dit que c'était impossible ! C'est parce que tu ne l'as pas lancé assez loin ! Georges, vas-y à ton tour ! Oh ! Tu vois bien qu'il ne fonctionne pas ! C'est normal ! Vous ne le lancez pas comme il faut ! Vous devez le lancer beaucoup plus loin ! Comment tu veux dire comme ça ? Non ! Baissez-vous ! Oh ! Ha ! J'ai réussi ! Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'appelle un boomerang, papa Ah ! Oui ! Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi Attendez, M. Pig, je vais vous montrer Attention ! Un, deux, trois... Oh ! Euh... Et quand va-t-il revenir ? Oh ! Aidez-moi à le chercher, les enfants ! Il peut se trouver n'importe où ! Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé Bonjour ! Voici M. Wallaby, le voisin de M. Kangaroo Euh... Bonjour M. Wallaby J'étais en train d'apprendre à ses enfants à lancer un boomerang Excusez-moi pour votre vitre Y'a pas de quoi, vous savez Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé Ha 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 ! M. Wallaby est un voisin très sympathique Mais que cela ne se reproduise plus Merci ! Comme je vous le disais Pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces Comment ? Comme ceci Exactement, papa ! Il revient vers nous ! Attention, le revoilà ! Attrapez-le, M. Pig ! Raté ! Oh non ! Le boomerang a cassé une autre vitre Eh bien, nous allons devoir vous laisser Tant qu'il vous reste une vitre encore intacte Hé ! Non, non, non ! Pas avant que je me sois amusé, moi aussi Permettez-moi de vous montrer comment il faut lancer un boomerang Merci, M. Wallaby Allons, je vous en prie Entre voisins, c'est bien normal Ha 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 ! Alors, le secret, c'est de le lancer de façon à ce qu'il reste le plus droit possible Comme ça Ha ! Oh ! Oui ! Oui ! Très bon lancer, comme vous le voyez Il revient ! Magnifique ! Je sens que... Oh non, non ! Aidez-moi à l'attraper ! Zut alors ! Le boomerang a cassé une autre vitre Bon, euh... Cette fois, il faut vraiment qu'on y aille, M. Wallaby Avez-vous besoin d'aide pour changer vos vitres ? Ne vous en faites pas, mon ami Ce coup-ci, c'était ma faute Décidément, M. Wallaby est un voisin vraiment sympathique Eh bien, au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Ha 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 ! Mais où est-il-vous donc passé ? Nous jouions tous ensemble au boomerang Les vitres de M. Wallaby sont... Oh, c'est bien amusé, n'est-ce pas, les enfants ? Oui ! Je suis super contente de t'avoir vu, Peppa On a adoré notre séjour ici Pas vrai, Georges ? N'oublie surtout pas ton cadeau Ah oui ! Le boomerang ! Merci beaucoup Revenez quand vous voulez Promis, on reviendra comme le boomerang Peppa a passé les plus belles vacances de sa vie Chez Kylie Kangaro